Bonjour, Mesdames, Messieurs. Depuis plusieurs années, la marche hantée d'Ottawa fait visiter les endroits hantés les plus connus de la ville. Cette année, on a ajouté une nouvelle attraction, la marche hantée Stranger Tales. On en parle avec Elisabeth-Anne Quentin. Elisabeth-Anne, qu'est-ce que la marche hantée Stranger Tales exactement? Donc, la marche hantée Stranger Tales, c'est basé sur le phénomène de Netflix qui est sorti cet été. La série Stranger Things qui se passe dans les années 80 dans une petite ville de l'Indiana aux États-Unis. Il y a un petit garçon qui a disparu mystérieusement et il y a une petite fille avec des habiletés de télékinésie qui, avec l'aide de ses amis, essaye de le retrouver. Donc, la marche hantée, c'est justement basé sur cette série-là pour créer la marche Stranger Tales. Ça commence qu'il y a un personnage mystérieux qui vient laisser un colis à la billetterie de la marche hantée. Et donc, à partir de là, ça suscite, on s'entend beaucoup de questionnements à savoir qui est cette personne-là, qu'est-ce que c'est que ce colis-là et qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça que les gens vont pouvoir découvrir au fur et à mesure qu'ils vont se promener dans certains endroits hantés d'Ottawa, qu'ils vont rencontrer des personnages mystérieux et qu'ils vont résoudre des énigmes afin de savoir, finalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Le petit bémol, par exemple, c'est que c'est offert en anglais seulement. Donc, les personnes qui ne parlent pas l'anglais ou qui comprennent très peu ne pourront pas profiter de cette activité-là à 100 %. Mais c'est offert jusqu'au 29 octobre, par exemple. Donc, les personnes qui veulent une activité pour se mettre dans l'ambiance pour l'Halloween, justement, il y a la marche hantée de Stranger Tales. Élisabeth Anne-Quentin, merci. Je vous en prie.